C'est le matin et aujourd'hui je me suis levé tôt, exprès, au lever du soleil pour montrer C'est un phénomène exceptionnel qui a lieu chaque matin à l'aurore. Ça va arriver tout de suite, dès que le soleil commence à pointer, mais qu'est-ce que c'est ? Patience ! Coucou Stacy ! T'as bien dormi ? Coucou Mindy ! Les poules, c'est trop cool ! Oui, c'est le matin, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Toi, t'es belle, t'as acheté comme ça ! Wow ! Tu vas à l'aventure déjà ! T'as pas trop faim ! Toi, tu préfères manger des graines ? C'est bon, ça ! Midi va directement au compost chercher les trésors ! Miam ! Voilà comment bien commencer la journée ! Alors, on va aller voir un petit peu à l'intérieur, comment ça marche ! Donc, moi, j'ai ici une petite vis que je tire un peu en arrière, et après, je soulève le toit ! Voilà, comme ça ! Sur le côté, je mets un appui ! Voilà, toujours avec une main, c'est un peu compliqué ! Alors, voilà comment c'est dedans ! Donc, l'entrée, un grand espace, puis après, un plus petit espace où elles pondent ! Il y a du caca partout ! Oh ! De beaux oeufs ! Merci les poules ! Bon, ça fait un moment que j'ai plus nettoyé ce poulaï, et on va le faire ! En général, je nettoie une fois par semaine ! Voilà, on va faire ça tout de suite ! Bon, avant de nettoyer, on va déjà enlever les oeufs ! Voilà ! Les oeufs, c'est important de ne pas les mouiller, parce qu'ils ont une protection, et si on la mouille après, il semblerait que les bactéries puissent rentrer à l'intérieur, donc on les garde bien au sec ! Voilà, on va les mettre de côté ! Voilà, on va les mettre avec la réserve ! Donc, les plus anciens sont devant, et les nouveaux sont derrière ! Voilà ! Comme ça, ici, on les mangera bientôt ! Ça, c'est des vrais bons oeufs, plein d'oméga-3, puis c'est des poules qui mangent de l'herbe ! Allez, on va nettoyer ! Donc après, c'est tout simple, on ramasse tout ce qu'il y a à l'intérieur ! Là, on peut prendre un peu de fumée, de foin avec, il n'y a pas de problème ! On nettoie tout ! Et puis, vous pouvez voir, en fait, ce que j'ai fait finalement, c'est tout en dessous, moi j'ai du grillage très fin, très fin pour pas qu'elle se coince les pattes, mais du grillage, comme ça toute l'urine, elle tombe sous le poulailler, et puis on retrouve pas des flaques au milieu du poulailler dégoûtantes ! Voilà, au début, j'avais une planche d'OSB au fond, et puis elle devenait crade très vite ! C'était embêtant ! Là, le grillage, c'est vraiment parfait ! Juste bien la couvrir de foin, pour que ça garde les poules quand même un peu au chaud ! Et puis ça, ça marche vraiment très bien ! Sinon, si vous faites pas un poulailler mobile comme moi, simplement la terre dans le poulailler, ça marche aussi très bien, c'est la solution classique ! Mais moi, voilà, ce poulailler, on verra après, la spécialité, c'est que je peux le déplacer ! Bon, je vais faire mon ménage, et on se retrouve après ! Voilà ! Donc là, j'ai à peu près tout nettoyé ! C'est nettement plus propre ! Là, le foin du Pondois, qui était vraiment... Enfin, en général, ce que je fais, c'est que le foin du Pondois, je le mets un peu derrière, dans l'espace, et puis là, je remets du neuf ! Donc ça, en fait, c'est mon foin ! C'est l'été, je fauche à la faux, un peu de foin ! Et puis, je le stocke sous la serre, voilà, au sec ! Je laisse bien sécher ! Et puis ça me permet, après, d'alimenter le poulailler ! Donc voilà, c'est très simple ! Et un poulailler tout propre pour la prochaine semaine ! Et on voit ici aussi des traces blanches, donc ça, j'y reviendrai ! C'est de la terre de diatomée, on va en reparler à peine plus tard ! Au passage, avant de quitter le poulailler... Donc là, vous voyez, c'est mon mécanisme pour fermer la porte ! Quand on tire la ficelle, là... Et bien, ça ferme ! Oh ben, il y a la poule qui monte dessus ! J'arrive pas à vous montrer, mais bref, elle est curieuse ! Elle vient ponte, c'est un peu son heure, peut-être ! Bref, ça tire la ficelle ! Et puis ça, c'est le mécanisme pour fermer des vides de voiture, finalement ! C'est le moteur, donc, simplement, ça tire la ficelle ! Voilà ! Bon ! Il y a Stécie qui a envie de pondre, je crois qu'on va la laisser tranquille ! Parce que... C'est son droit ! Ah ! Où tu ressors ? Bon ! Je reviendrai plus tard, sans doute ! Donc, ce moteur, comment ça marche ? Bah, juste derrière, ici, j'ai une petite électronique ! On peut voir... Donc voilà, il y a presque rien ! Il y a tout d'abord, là, un capteur de lumière ! Et puis ça, c'est juste pour commander le moteur ! Il y a une électronique de puissance ! Et du coup, le soir, quand il fait noir, j'attends encore quelques minutes ! Et puis après, les poules, en général... Enfin, toujours, les poules sont rentrées ! Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il y en ait une qui reste dehors ! Sinon, le renard se régale tout de suite ! Pauvre poule ! Enfin bref, voilà ! Là, j'ai programmé ça, de sorte à être sûr que les poules soient dedans ! Et puis après, ça ferme le pont-lui et les poules sont en sécurité ! Et le matin, quand le soleil se lève, ça se rouvre ! Voilà, ça marche très bien ! Ça permet de partir un petit peu sans avoir trop de soucis ! Et l'autre élément essentiel du poulailler... Il est sous la protection ! Ici, c'est la mangeoire ! Bon alors, on a une bonne démonstration ! Donc, on verra dès que Stécie a fini de manger ! On verra comment ça marche ! C'est aussi assez simple ! C'est fait maison ! C'est bon, t'as fini ? Je te dérange là ! Bon, on reviendra plus tard ! En attendant que Stécie finisse de manger ! La question, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant avec mon fumier de poule ? Mon foin avec plein de caca dedans ! Et bien ça, c'est facile ! Parce que ça, c'est un super engrais ! Donc, on va simplement aller le mettre sur les planches de culture ! Comme ça, l'année prochaine, j'aurai plein de nutriments dans mon sol ! Et mes légumes pousseront encore mieux ! Voilà ! Pour être parti, c'est un peu par là ! Oh là, il y en a beaucoup, dis donc ! Ça va bien pousser ! Et voilà ! Dans la nature, les animaux mangent des choses ! Soit des plantes, soit d'autres animaux ! Après, ils font caca ! Ça fait des nutriments pour les plantes qui sont mangées par les animaux ! Et voilà ! Le cycle est bouclé ! Il n'y a que les humains qui ne sont pas très malins, qui font caca dans des stations d'épuration ! C'est un peu... une idée un peu spéciale quand même ! Un peu bizarre ! Allez ! On va voir si elle a fini de manger son grain ! Au passage, vous avez peut-être remarqué quelque chose dont je suis très fier ! C'est que ces poules sont en liberté totale ! Elles vont où elles veulent ! Il n'y a pas de poulailler où elles doivent rester ! Il n'y a pas de barrière, rien du tout ! Et ça, ça ne marche pas trop mal ! Alors, comment ça se passe quand elles vont chez les voisins ? C'est simple ! Mes voisins à gauche, ils ont emménagé il n'y a pas si longtemps ! Et puis, quand je suis allé leur dire bonjour, ils m'ont tout de suite dit « Ah ! Mais c'est vous les poules ! Mais on les adore ! Comment elles s'appellent ? C'est trop super ! » Elles viennent nous voir ! Le matin, elles toquent à la vitre pour avoir un petit quelque chose ! Quand on prend le petit déjeuner, on leur donne plein de compost ! Voilà ! On les aime beaucoup ! Enfin bref ! Donc voilà, ces poules, c'est un peu ma carte de visite ! Et puis quand je m'accroupis, là, elles se demandent si je vais pas leur donner un petit quelque chose ! Ah ! Je crois que pour la vidéo, je vais vous montrer ce qu'elles adorent par-dessus tout ! Donc ici, on est dans le Jura, hein ! Et qu'est-ce que les poules jurassiennes adorent par-dessus tout ? Et bien, le Comté, bien sûr ! Et les couennes de Comté ! Attend, attend, attend ! Viens là ! Aïe, 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 regarde ça ! Et Mindy, elle, elle a pas encore vu qu'on était là ! on va aller la chercher parce que c'est pas juste que c'est que c'est ici qu'il y a des couennes ça c'est le dessert, le dessert favori des poules, on va aller se cacher là dessous en général allez viens vite, viens vite, viens vite, qui c'est qui va la voir, 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 oui bravo, elles adorent ça, c'est bon c'est fini, y a plus rien, pas abuser des bonbons vous êtes belles, je peux vous caresser un petit peu Stécie elle fuit quand on veut la caresser, c'est rigolo bon ça va, t'as pas l'air d'être trop maltraité toi bon allez voir la suite alors on va profiter qu'elles sont loin pour voir cette mangeoire donc j'arrive à la sortir voilà alors je vais la poser au sec bon allez, là ça ira donc voilà comment c'est, c'est juste quelques planches de bois vissées ensemble on met le grain là dessus, du grain bio évidemment et après elles ont une réserve pour une bonne semaine, là quand elles ont bien faim d'ailleurs là il n'y a plus grand chose, on va remettre un peu de grain qu'est-ce qu'il y a, t'as faim toi ? alors voilà, j'ai ma réserve on remplit, on remplit, on remplit voilà comme ça vous êtes repartis pour un moment et voilà, et on raccroche, c'est tout simple par contre évidemment bien le protéger de la pluie il ne faut pas que tout ça s'humidifie, sinon ça fait une grosse pâte puis c'est un peu embêtant, c'est pas très hygiénique donc c'est pour ça que j'ai cette protection par-dessus là qui protège bien de la pluie mais sinon ça va très bien ah oui, il est meilleur le nouveau grain mais c'est vraiment du nouveau bon, tant que t'es contente, ça va bien juste une petite image pour montrer c'est ici qui mange de l'herbe non, t'as arrêté ? si, voilà donc là en fait, c'est hyper intéressant parce que les études scientifiques montrent que les poules qui ont de l'herbe, et c'est rarement le cas malheureusement elles font des oeufs beaucoup plus riches en oméga 3 donc meilleures pour la santé évidemment que mes poules, elles doivent faire parmi les meilleures oeufs qui existent parce qu'elles sont vraiment dans un environnement vivant elles mangent de l'herbe, des insectes des vers de terre, de la terre des pucerons et puis voilà, elles peuvent aller chercher ce qu'elles veulent je suis très content d'offrir à ces poules une vraie vie presque sauvage vous êtes contente j'espère en parlant de vie des poules vous imaginez certainement que les poules qui ont pondu les oeufs qu'on trouve en général au supermarché ne vivent vraiment pas comme les miennes heureusement, il y a un chiffre sur chaque oeuf le premier chiffre qui commence le code qui est inscrit sur tous les oeufs normalement, qui permet un peu de savoir si elles ont plutôt vécu dans des cages comme on voit sur l'image de gauche à ce moment-là, ce chiffre commence par un 3 et si elles ont plutôt vécu avec un accès extérieur à ce moment-là, c'est le chiffre 0 pour les poules bio ou 1 pour les poules qui ont accès à l'extérieur on va y voir un peu plus clair dans ce petit tableau donc voilà le pire niveau de vie si on peut appeler encore ça une vie qui concerne quand même 2 tiers des oeufs français donc c'est ce code 3 et les poules vivent en cage dans une cage où elles ont tout juste la peine de tenir parce que leur place c'est 27 cm par 27 cm donc c'est vraiment tout petit elles se marchent dessus c'est vraiment des conditions affreuses moi quand je vois mes poules courir dehors ça me fait vraiment mal au coeur il faut savoir aussi que ça ce sera le cas de toutes les poules mais on leur coupe la pointe du bec à la naissance pour éviter qu'elles attaquent les autres on imagine bien que dans ces conditions là les poules deviennent un peu folles et elles peuvent après attaquer d'autres poules et il faut savoir que presque toutes ces poules elles pondent beaucoup quand elles sont jeunes et puis après un petit peu moins elles sont moins rentables alors on les tue voilà une poule rousse normalement ça vit 5-10 ans parce que c'est déjà pas une espérance de vie folle parce que c'est une poule qui a été beaucoup sélectionnée pour pondre énormément donc on peut pas tout avoir son espérance de vie a diminué mais voilà normalement et les miennes j'espère que ce sera le cas elles devraient vivre en tout cas 5 ans or le rendement de la ponte baisse assez vite après une année donc il faut savoir que sur le marché on tue à peu près toutes les poules après un an pour les conditions d'élevage un peu en prison et puis maximum 2 ans en bio voilà ça j'ai un exemple près de chez moi mais il faut imaginer c'est comme si on disait que ben voilà les humains après 35 ans ou même même après 15 ans là ce serait ben ils sont ils sont un peu moins rapides alors on les tue enfin bref c'est assez fou quoi donc ça c'est le pire après il y a le code 2 à ce moment là les poules sont plus dans des cages elles peuvent se déplacer un peu plus librement et encore parce qu'elles ont toujours un espace assez minuscule et puis voilà elles sont sur le sol bétonné en général ou en tout cas il n'y a pas d'herbe du tout donc là le carré a grandi il a gagné 6 cm de côté c'est du 33 par 33 c'est toujours assez ridicule j'ai aussi oublié de dire avant que toutes ces poules elles peuvent tout à fait être nourries avec des aliments OGM donc en général qui sont à portée du Brésil ou des Etats-Unis donc c'est un peu dégueulasse je trouve toujours tué après un an et après le code 1 là on est déjà un tout petit peu mieux parce que les poules peuvent voir le jour donc elles peuvent sortir un peu dehors elles ont une place à l'extérieur par contre elles ont toujours à peu près la même place à l'intérieur donc quand on doit les rentrer elles n'ont quand même pas énormément de place mais au moins elles peuvent sortir et comme c'est pas du bio on peut toujours leur filer des OGM et on espère là qu'on les garde un tout petit peu plus longtemps mais encore rien n'y oblige et le code 0 c'est un peu ce qui se fait mieux au niveau de l'industrie mais ça reste très loin des conditions de vie de mes poules évidemment il n'y a toujours pas tellement de place même si on gagne encore un peu plus cette fois on passe à 41 cm de côté par poule et en bio évidemment on ne peut plus donner de nourriture OGM donc ça c'est quand même un bon point ces poules en général comme on le voyait sur l'image elles ont un peu accès à l'herbe c'est nettement mieux voilà mais tout ça s'il y avait un code pour mes poules ben moi je serais à moins 100 je pense à peu près donc voilà elles vivent beaucoup mieux donc en tout cas évitons si possible les poules en cage c'est vraiment des conditions de vie atroces vous imaginez vous aussi vous deviez vivre dans une cage où vous étiez tout le temps collé à plein d'autres personnes ce serait vraiment affreux bref voilà à vous de choisir la vie que vous voulez donner aux poules qui vous font des oeufs je vais vous parler maintenant un petit peu de mon expérience parce que j'ai appris plein de choses j'ai commencé à avoir des poules il y a un peu plus d'un an j'en rêvais depuis longtemps et puis là tout d'un coup ben j'en ai commandé au maraîcher près de chez moi qui en a toujours une soixantaine chez lui et un beau jour voilà je suis allé chercher Cindy et Sandy deux belles poules rousses et au début ben il faut les laisser plusieurs heures dans le poulailler pour qu'elles sachent un peu que c'est chez elles et comme ça le lendemain quand on les sort après elles reviennent si on n'est pas sûr on met un petit enclos les premiers jours mais voilà le souci c'est que j'avais un voisin qui avait un petit chien qui normalement était enfermé chez lui mais qui s'est sauvé une fois et malheureusement il a sauté sur Sandy il lui a mordu la cuisse on voyait un os donc voilà la vétérinaire m'avait dit à l'époque qu'une poule à qui il manquait une patte soit il fallait la nourrir toute sa vie mais de toute façon elle ne pouvait plus se déplacer c'était quand même des conditions assez terribles donc finalement elle a été piquée c'est un peu triste reposant en paix pauvre Sandy enfin voilà c'est des choses qui arrivent mais c'est vrai que ça ne fait pas plaisir du coup la pauvre Sandy était toute seule et heureusement j'ai pu assez vite lui retrouver une copine alors là c'était assez super parce que je suis allé au milieu du poulailler et puis il y a une poule qui a couru vers moi et bah oui évidemment j'ai dit bon bah c'est celle-là elle veut venir avec moi voilà c'était Stacy la troisième poule donc que j'ai ramenée chez moi et qui elle était très rigolote elle est très curieuse elle va toujours voir partout chez les voisins elle voyage beaucoup voilà c'est vraiment une poule qui était très curieuse quoi et ça s'est bien passé un moment jusqu'au jour où tout d'un coup Cindy donc la plus vieille ben a commencé à se déplacer plus lentement elle bougeait plus trop on la voit là un peu sur la photo elle restait un peu cachée la journée après elle est même plus sortie du poulailler je ne savais pas trop ce qu'elle avait et puis en regardant un peu s'écrote on voyait des fois que c'était d'une couleur un peu bizarre et puis il m'a semblé une fois avoir des verres même dedans alors je suis allé lui chercher un vermifuge c'est le vétérinaire je lui ai donné ça ça allait mieux un tout petit peu et puis il y a un matin malheureusement je l'ai retrouvé morte dans le poulailler alors c'était vraiment bizarre je ne comprenais pas j'étais vraiment déçu je me suis dit bon ben on ne va pas reprendre deux poules tant qu'on ne sait pas parce qu'il y a quoi là ça commence à faire beaucoup et à peine plus tard Stacy qui était restée seule donc quelques semaines ne voulait plus rentrer dans le poulailler elle restait le soir sur un perchoir par exemple au dessus du panneau photovoltaïque voilà et puis je disais mais qu'est-ce que tu fais tu n'es pas très maligne tu vas te faire bouffer par le renard là rentre dans le poulailler il fallait à chaque fois que j'aille la chercher jusqu'au jour où on m'a dit mais tu sais si elle ne veut pas aller dans le poulailler peut-être qu'elle a une bonne raison peut-être que c'est qu'il y a quelque chose d'embêtant dans le poulailler et ce n'était pas tout à fait faux parce que c'était le soir je suis allé voir dans le poulailler je me suis dit bah oui peut-être à l'époque le pondoir était un peu surélevé il était sur un bout d'OSB j'ai soulevé ce pondoir et là c'est ça des poux rouges on a partout ils sont cachés entre les bois aïe 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 donc voilà les poux rouges j'en avais entendu parler mais je ne savais pas trop ce que c'était donc vraiment la journée ils sont invisibles ils vont se cacher entre les bois les faces des bois qui sont collées contre un autre bois ou dans les petits coins on voit rien de rien et puis ils ne bougent plus et puis ils sortent la nuit ils montent sur les poules ils leur pompent le sang et ça peut finir en anémie sauf erreur donc voilà c'est possible que c'est ça qui ait qui ait tué Cindy mais le temps que je remarque c'était c'était trop tard malheureusement donc il faut savoir que c'est transmis par les oiseaux sauvages souvent qui viennent un peu picorer le grain des poules et puis après ça se reproduit extrêmement vite parce qu'une femelle poux peut pondre jusqu'à 300 oeufs chaque semaine donc vous imaginez après si 300 oeufs il y a la moitié des femelles qui refont chacune 300 oeufs enfin c'est un truc qui peut exploser en 2-3 semaines le poulailler est plein de poux c'est vraiment terrible donc comment on fait après le vétérinaire m'a donné de l'anti-pou qui est quelque chose qu'il faut donner à la poule en la gavant pour être sûr que ça aille dans l'estomac donc heureusement il semblerait que ce soit pas douloureux pour l'animal mais on a une seringue assez longue d'une dizaine de centimètres on ouvre le bec de la poule et on enfile la seringue tout au fond dans le banc trou il faut pas se tromper c'est comme les humains il y a deux trous il y a l'estomac il y a la respiration et quand demandez peut-être à votre vétérinaire de vous faire une démonstration une fois comment ça marche mais évidemment que si vous mettez dans le mauvais trou la poule va pas du tout aimer ça c'est douloureux alors que si c'est dans le bon là elle réagit très peu il n'y a pas trop de problèmes et on lui donne ça et le sang de la poule devient toxique pour les poux pendant 5 mois avec ce qu'elle m'avait donné donc on est assez tranquille l'autre chose qu'on peut faire c'est mettre de la terre de diatomée dans le poulailler donc ça c'est cette poudre blanche ça coûte quelques dizaines d'euros pour 3-4 kilos mais ça dure vraiment très longtemps et puis l'avantage c'est que c'est une poussière très très fine qui va tuer les poux donc là aussi moi j'en ai mis dans le poulailler vous aviez vu aux endroits où il y a deux bois qui se rejoignent comme ça les poux ne peuvent pas sortir pas aller vers les poules et puis évidemment tout ça toujours bien aérer le poulailler moi avec le grillage en dessous ça marche pas si mal toujours garder une hygiène correcte dans ce poulailler c'est important il paraît aussi que certaines huiles essentielles permettent de faire fuir les poux ou une méthode consiste à on peut acheter dans le commerce les prédateurs des peaux rouges je ne me souviens plus de leur nom maintenant mais bref qu'on met dans le poulailler et qu'ils vont réguler la population de poux à noter qu'il semblerait qu'une fois qu'on ait eu des poux on en aura toujours la bonne question c'est de les garder en petit nombre pour qu'ils embêtent le moins possible les poules mais voilà c'est possible qu'il y en ait toujours un peu surtout quand on a des poules qu'on ne zygouille pas tous les ans à ce moment là ben voilà ils peuvent se développer dans le temps donc faire attention heureusement pour les détecter il y a plusieurs méthodes et moi la chose la plus simple que j'ai faite comme les poux aiment se mettre cachés derrière les bouts de bois la journée c'est simplement de visser dans le poulailler près de l'endroit où les poules dorment un bout de bois et peut-être une fois par mois aller voir derrière s'il y a des poux qui se cachent si on bouge tout le temps ce bout de bois les poux ne vont pas aller se mettre derrière c'est clair qu'ils aiment qu'on leur foute la paix mais voilà ça permet de temps en temps juste de s'assurer qu'il n'y a pas plein de poux dans le poulailler avant qu'un drame n'arrive à noter que des poules c'est quand même pas tout simple il y a d'autres soucis qui peuvent arriver des vers intestinaux ou autres donc voilà c'est pas quelque chose à prendre à la légère il faut quand même faire attention bref tout ça pour dire que cette pauvre Stécie elle était à peu près vaccinée contre les poux enfin voilà j'étais à peu près sûr d'être débarrassé de ces poux en bonne partie en tout cas ils étaient plus dangereux pour les poules donc j'ai pu aller lui chercher une copine qui est là maintenant depuis un bon moment Mindy cette fois j'ai eu le choix j'ai pris une un peu différente c'est une coucou de reine comme ça une belle tacheté bicolore et jusqu'ici tout va bien les poules s'entendent très bien Mindy va un petit peu moins à l'aventure que Stécie mais voilà c'est super donc j'espère que cette vidéo vous aura appris deux trois choses sur les poules que vous auriez vu que c'était vraiment des super animaux que vous ferez attention à acheter des oeufs qui offrent une vie un minimum décente aux poules et merci et à bientôt et à bientôt